Correction du sujet 2018 rattrapage On commence par modéliser le système où on a un moteur et donc on veut faire un asservissement et là on vous donne le modèle équivalent avec ωc c'est la consigne uc c'est la tension correspondant à la consigne ωr c'est la valeur réelle de la vitesse du moteur et puis entre... il y a des blocs qu'on a modélisés sous forme de 4 blocs en chaîne directe et un bloc en chaîne de retour On vous demande de simplifier le montage enfin, on vous donne la forme simplifiée en ayant un seul bloc pour la chaîne directe et un seul bloc pour la chaîne de retour et on vous demande l'équivalence entre A et les 4 blocs de la chaîne directe et B est la chaîne de retour donc là c'est facile le rapport entre ε et ωr c'est A et donc ici c'est le produit de H2, H3, H4 et H5 et puis pour B c'est HR, la chaîne de retour directement Après, à partir de là, on vous demande de donner la transmission boucle ouverte qui est UR sur ε UR est égale à B fois ωr et ωr égale à A fois ε ce qui fait que le rapport est égal à A fois B On ne vous demande pas de démontrer la boucle fermée de la donner directement On sait qu'en boucle fermée la chaîne, la transmittance, pardon est égale à à la chaîne directe sur 1 plus le produit des deux c'est à dire 1 sur la transmittance en boucle ouverte ça fait donc A sur 1 plus A fois B Maintenant, on vous a donné l'équation différencielle du moteur Pour cela, on vous a donné le modèle équivalent du moteur sous forme d'une force contrôlée électromotrice E' et d'une résistance R et puis on a deux autres équations D'abord, la première équation électrique la voilà c'est la relation entre Um et Im puis ensuite la relation entre la vitesse et E' la force contrôlée électromotrice le rapport c'est A ensuite la relation entre le couple moteur et le courant et enfin la relation entre le couple et la variation de la vitesse on va considérer que les frottements et le couple résistant sont négligeables donc c'est F égale à C'est R égale à 0 pour simplifier donc la quatrième équation et on vous demande de montrer que Rj sur A au carré fois d'oméga M sur dt plus omé M égale à Um sur A ce qui veut dire à partir de ces quatre équations là il va falloir donner l'équation suivante c'est à dire on va éliminer toutes les variables et ne garder que oméga M et Um première étape je commence par les deux premières équations et j'en déduis que Um égale à Rim plus A fois oméga M j'ai remplacé dans la première la valeur de E' je prends ensuite le couple moteur j'en déduis Im c'est M sur A et je vais remplacer Im dans la quatrième équation c'est M égale à J fois d'oméga sur dt et ce qui fait que je peux en déduire Im donc c'est l'inverse c'est M que je vais remplacer dans la troisième équation j'en déduis que Im égale à J sur A d'oméga M sur dt alors l'expression de Im je vais la remplacer dans l'équation que j'ai trouvée ici pour ne garder que l'expression de Um en fonction de oméga M et ça me donne Um égale à Rim A fois oméga M je remplace Im pour son expression et là je vais diviser le tout par A pour que je garde oméga M seul et voici donc la démonstration qui est terminée maintenant je vais modéliser le moteur pardon premièrement d'abord on vous demande quel est l'ordre du système c'est du premier ordre puisqu'il y a seulement la première dérivée la dérivée première d'oméga M dans l'équation il n'y a pas la dérivée seconde puis ensuite on vous demande de modéliser le moteur enfin de compléter le modèle en remplissant les blocs ici et la variable qui est à l'entrée de l'intégrateur d'abord je commence par le premier c'est la relation entre Im, Um et E prime ce qui veut dire que c'est la première équation ici à gauche et si j'en déduis Im Im va être égal à Um moins E prime sur R donc il faut diviser par R pour obtenir Im pour A ici c'est le produit entre c'est le produit enfin c'est le rapport entre M et Im puis ensuite pour obtenir je vais utiliser la deuxième équation ici le rapport entre la relation entre E prime et oméga M c'est A A oméga M fois A égale E prime maintenant le couple moteur pour obtenir oméga M donc il y a un intégrateur ce qui veut dire à l'entrée de l'intégrateur il y a la dérivée la dérivée divisé par J me donne enfin la dérivée multipliée par J me donne le couple moteur c'est à dire que le couple moteur divisé par J me donne la dérivée de oméga M c'est un curl c'est ça c'est un curl